Nous nous refusions auprès d'Allahu subhanahu wa ta'ala, nous nous pleurons son pardon, nous nous refusions auprès d'Allahu subhanahu wa ta'ala. Seul qu'Allah a guidé, personne ne pourra l'égarer, qu'Allah nous dit dans le projet même. Et celui qui a été égaré par une plus grande personne, à part Allah pour nous guider. Nous nous demandons qu'il n'y a pas de vérité, c'est-à-dire qu'Allah, celui qui est le seul qui est l'adoré. Et nous renouvelons notre témoignage, que notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le message d'Allah et son envoyé. Et Allah multiplie sa grâce et sa bénédiction sur lui, ainsi que celui-là et sa famille. Et pour le faire, Allah nous interpelle dans le Saint-Quorum, en disant, « Oh, vous qui avez cru en Allah, craignez Allah, subhanahu wa ta'ala, la carte se serre et le moment où la mort va nous trouver, il n'a pas nous trouver dans le chemin, dans la terre d'Islam. » Allah dit avec un verset, « Il appelle vous les hommes, pour eux les hommes, craignez Allah, qui vous a créés des célèbres. » Et par cette âme-là, Allah a créé puissière pour tout ce qu'on a dit, on a fait que c'est multiplié. Créez cette créataire qui vous a créé. Créez cette débilité qu'il y a Allah, subhanahu wa ta'ala. Dans le verset, on l'a dit, « Oh, le voyant, créez Allah, subhanahu wa ta'ala, et parlez toujours la bonne parole. » Allah va améliorer votre accès, hein, et il va pardonner votre béchir. « Que Allah, subhanahu wa ta'ala, nous passe parmi les gens qui viennent, Allah, subhanahu wa ta'ala. » Sachez que la meilleure des paroles, c'est la parole de Allah, subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas une parole qui ne passe la parole de lui. Et le meilleur chemin, c'est le chemin qui a été tracé par le meilleur des hommes, Dieu, Muhammad, salallahu alayhi wa ta'ala. « Que Allah nous passe pour mieux dans ce chemin-là. » Et pour ça, l'islam, je vous invite ainsi qu'il y a moi-même la menthe de Allah. Que y ait Allah, car ce n'est pas ça que Allah, subhanahu wa ta'ala, nous n'aurions pas à l'aise de Dieu. Sachez que l'islam, Allah, subhanahu wa ta'ala, a créé les humains. Il n'y a qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, qui se suffit de lui-même. Sinon, à part ça, tout qu'il y a Dieu, tu as besoin de quelqu'un. Tu as besoin de pouvoir avec les gens. Tu as besoin de rester avec les gens. Et l'islam, notre religion, nous demande, quand tu, Allah, le bosse s'en a dit, le gourmet, le croyant, qui reste avec les gens, qui se mélange avec les gens, et qui, qui supporte l'air mal, qui le réveille, c'est meilleur que le croyant qu'il s'isole des gens, qu'il ne se mélange pas avec les gens. En se mélangeant avec les gens, quand tu ne fais rien, tu ne fais pas ça pour toi seul. Il y a les gens, ils ont la doigt sur toi, comme ils ont aussi des doigts à l'environnement. Aujourd'hui, nous allons parler ainsi de le doigt du vaginage. Quand le voisinage, c'est quelque chose qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, ne m'appelait aussi, après les recommandations de le Qur'an, le Kérif, après le doigt d'Allah, subhanahu wa ta'ala, il est le doigt qui vient après sur le doigt du vaginage. Allah nous amoureux à l'Allah, adoré à l'Allah, voilà que j'ai dit qu'il n'y a pas. Mais ce n'est pas un point à l'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est l'adoration qui est le plus haut à l'adoration. Le plus haut du gré d'adoration, c'est d'adorer à l'Allah, les mérites associées à Allah, subhanahu wa ta'ala. Le, maintenant, Allah dit, Il m'a toujours dit, Tu as du bien à t'aider ? Parmi les humains, les êtres, la personne qui a plus de toi sur toi, c'est des décans. On était le Kourbala. Il faut que le bien à t'aider. roche le bon on y est les ombres et le voisin qui est proche car le voisinage c'était aussi sa fille rossallahu alayhi la tibri tu veux bien cesser de me parler des voies d'un voisinage à chaque moment tout ce que j'ai pensé que le voisin a un toit d'aller de son voisin et qu'Allah le voisinage sachez que le voisinage ne se limite pas que le voisinage là où tu habites son voisin non là où vous êtes votre vagabond c'est un voisin si vous êtes dans un bureau vous travaillez ensemble dans un collègue c'est un voisin et le voisinage 40 maisons quand tu es dans un quartier dans un quartier tout ça c'est des voisins tu dois donner leurs doigts si c'est un voisin qui est un proche d'avoir vous avez été parenté c'est un voisin c'est un musulman il a trois droits sur toi le vois d'avoir le droit des parentés le droit de l'islam d'avoir le droit des parentés et le droit du voisinage si c'est un voisin vous n'avez pas eu le droit mais c'est un musulman et c'est un voisin il a deux droits sur toi le droit de l'islam il doit du voisinage donc si c'est un cadre quelqu'un qui ne connait pas Allah c'est pas un musulman il a le droit du voisinage tu vas le faire de bien vers lui comme le professeur le professeur le professeur c'est l'autre exemple nous devons penser le professeur d'avant l'exemple cette première professe sallallahu alayhi wa sallam il s'est fait d'un coup un jour avec son compagnon pour aller loin d'ici à un jeune voisin et ce jeune voisin là c'était un jeune c'était pas un musulman un jeune qui vivait avec le professeur on voit que c'est l'islam l'islam c'est la seule religion qu'il y avait avec toutes les religions il y avait un jour qui vivait avec le professeur le professeur cette jeune garçon quand il est tombé malade le professeur s'est lévé avec Sa'ad pour aller loin d'ici et le professeur sallallahu alayhi wa sallam le professeur a trouvé qu'il était déjà dans la boule il était déjà à sa dernière soupe le professeur a trouvé cette interrogation là a demandé à cette jeune garçon là il dit la ilaha illallah la ilaha illallah le garçon a dégradé son père le père a dit fais c'est des muhammadi et il a dit la ilaha illallah Allah doit se dépasser ça c'est le plus bon le plus bon père a dit qui parlera visite à son voisin qu'il n'est même pas un musulman aujourd'hui nous n'avons pas c'est cet exemple dont nous devons faire nous vivons aujourd'hui avec le bouton le voisin est-ce qu'un jour est-ce qu'un jour tu n'as plus le temps fait d'aller dans le visite à mon voisin s'il est malade est-ce que tu viens d'aller dans le visite s'il a eu le bonheur est-ce que tu l'as associé à cette bonheur là il a eu le malheur est-ce que tu a eu le chagrin parce qu'il a eu le malheur c'est ça c'est ça le bonheur des musulmans même si c'est un peu même si c'est un peu mais aujourd'hui tu vois que nous nous-mêmes musulmans on est dans le même salon qu'il faisait mais on fait victoire entre les autres le professeur Lassana m'a dit Wallahi la yurmi un jour il a dit Wallahi il n'est pas incroyant Wallahi c'est pas incroyable c'est le sable ils ont dit ça c'est grave quelque chose que le prophète il a dit la yurmi c'est pas incroyable viens voir ils ont dit ça c'est qui le prophète il a dit Malla yurmi Malla yurmi Malla yurmi c'est celui qui est son voisin a toujours peur de son corps de son mal tu vas y comparer celui d'avant tu ne fais pas le problème avec le voisin achète pour lui le voisin la personne qui est comme ça tu n'as pas la croyance dans ton coeur un jour une femme des éloignes qui prie il n'y a pas la dernière des pieds il fait le salaire il se laisse la case il jeûne à chaque moment mais quand il est mort les gens ont dit ah il a louré Allah subhanahu wa ta'ala mais il faisait tout du temps à son voisin il est dans l'enfer 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 à cause de prendre car le voisin en chaque moment il faisait trop du mal à ses voisinages trop du mal à ses voisinages comme cela l'islam un jour un jour le prophète le prophète il pose la question quel est le plus grand péché il y a rasulallah il y a akbarul qadaï quel est le plus grand péché le rechou i a dit C'est de tuer ton enfant au clin de la propriété, de tuer ton enfant pour qu'il ne marche pas avec soi. C'est de tuer ton enfant à cause de la pauvreté, c'est de tuer ton enfant à cause de la pauvreté, c'est Allah qui vous nourrit ainsi qu'eux. Toi tu ne peux jamais nourrir quelqu'un parce que le deuxième grand péché est de faire sortir l'âme qui est Allah qui a pas d'aujourd'hui dans son premier péché. Le troisième, C'est un musulman qui va faire le sinat avec la grande péché. Regardez la grande péché. Tous les sinats sont interdits. C'est même grave si vous parlez de grand péché. Mais le plus grand sinat, le plus grand péché de l'adultère, c'est celui qui va faire l'adultère à être la femme de ton voisin. C'est un musulman qui va faire l'adultère à être la femme de ton voisin. Je vous le dis à l'eslam. Sachez que notre vie islamique, c'est une religion des al-qaydah. Il y a la foi dans le cœur. C'est une religion d'Ibrahim, c'est de l'adoration, de l'adoration. C'est une religion de la relation entre toi et tes voisins, entre toi et tes parents, entre toi et tes proches, entre toi et ta société. Et c'est une religion de la relation entre toi et tes proches, entre toi et tes proches. Que Dieu est le connu de l'arultère à être la femme de ton voisin. Je vous le dis à l'eslam. Je vous dis à l'eslam. Merci de vous et à tous les musulmans. J'ai l'eslam. J'ai l'eslam. J'ai l'eslam. Je vous remercie de ton désir et à l'eslam. Je vous remercie de ton désir et à l'eslam. les châles on 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 nous demandons de l'aide d'Allah, nous multiplierions le salat sur le messager d'Allah, qui Allah multiplie sa grâce et sa bénédiction souris, ainsi que le suémane de sa famille et ses compagnons. Et pour le salat d'Islam, le professeur de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a donné l'exemple, il partira de visite à son voisin, qui était un peu croyant, qui était un peu croyant, qui était un autre. A l'intérieur de cela, le professeur de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand il a quelque chose de motiv, il va demander toujours de se préparer pour le voisin. Le professeur de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, si tu prépares un peu de sauce, il te met beaucoup de l'eau, il faut le donner aussi à tes voisins. Tu amènes le pâteau à la maison, même s'il s'agit d'un enfant chrétien, ne donne pas ses mal à tes enfants. Car l'enfant de vos voisins qui pire est là, il a vu et s'il s'est là, même que son père n'a pas le moyen de le faire, Il se dit qu'il est que tu auras la grande route de Salaam t'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ali ibn Husayn ibn Ali ibn Ali ibn Farib, J talking Allah sallahu alayhi wa sallam. C'est bien l'un des petits qui se wobènent à la face allahu alayhi wa sallam. Que ce qu'il faisait, il sortait la nuit. Tous les voisins qu'il a, il fallait nourrir, il fallait ce qu'il a, comme des motifs, comme des argent, qu'il laisse là, il vente chaque mot de son voisin. Personne ne sait que c'est Ali C'est le jour qu'il est mort Que le voisin est mort Maintenant qu'il y a 7 Il n'y a personne qui l'a donné C'est le conçu que c'est Ali qui faisait cela Sortez La nuit Elle est déposée à l'éducation Pour aider les voisins Les salats nous ont dit El-Jer, le voisinage Le voisinage avant la maison Le gros salat Il demandait à Allah la protection Contre une mauvaise voisinage Allah vous demandait Il dit qu'il y a des jers Sous Al-Dida il-Mukha Allah je te demande Tu fais le loyer et le mauvais voisin Le mauvais voisin Le mauvais voisin c'est Ali El-Jer Il a vendu sa maison A Mu'awiyah A Mu'awiyah 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 Il a vendu sa maison Le mauvais voisinage Il a dit à Mu'awiyah Tu peux aussi payer le voisin Il a dit ton voisin c'est qui ? Il a dit C'est à Mu'awiyah 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 Il a doublé le son parce que ça c'est Il a vendu le bon voisin parmi les bons voisins Le mauvais voisin Le mauvais voisin Il dit quatre choses C'est parmi le bonheur dans cette banque Al-Makou Soriha Si Allah a fait que Dieu a gagné pour toi Ça c'est un grand bonheur Si Allah t'a donné une maison qui est vaste Que tu voulais Si tu dis ça c'est déjà un grand bonheur Mu'awiyah Mu'awiyah Et si tu as dit un bon voisin Allah ça c'est un grand bonheur Le quartier d'Italie Mu'awiyah Et quand tu as un Quelques-jeux d'un véhicule Ou bien un moyen de transport paisible Ça c'est parmi les quatre bonheurs Que l'on a dans cette banque Al-Makou Soriha Al-Makou Soriha Al-Makou Soriha Il était parmi les grands Qui connaissaient l'Islam Il avait un voisin Qui n'était pas musulman Abu Khalifa C'est quelqu'un Il prie toute la nuit Sauf un petit moment qu'il dort Et la cause de ces âges C'est quand Abu Khalifa Un jour il passait Et devant le groupe des enfants Il y a parmi les enfants Ils ont dit Voilà Abu Khalifa Lui ne dort Il ne dort pas la nuit Il prie toute la nuit Il prie toute la nuit Quand Abu Khalifa Il a dit ça C'est les enfants Il n'est pas la nuit Il n'est pas le mensonge Depuis ces jours là Il fait toute la nuit Sur les péditons Mais à son voisin Qui n'était pas visible Le voisin là Avec les guitares Qu'il fait toute la nuit A jamais Souvent il dérange A Abu Khalifa Il part dans sa prière Et dans son chanson Il chante toute la nuit Qu'il chante toute la nuit A l'étranger Il dit Allah a oubli Allah a oubli Allah a oubli Ils m'ont négligé Ils m'ont négligé Un jour Abu Khalifa est sortie La nuit Il n'a pas Découté la voie de passer Il est parti prier Quand il est retourné A la maison Il est parti courir Il est parti Il est parti jusqu'à Là où c'est tout Il est parti 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 Et quand il est parti Qu'est-ce qu'il a dit Allah a oublié Allah a oublié Nous avons négligé L'Europe des loges A cause de ce comportement A cette jeune personne Il a censé convertir l'islam Il connait l'islam Tout ça c'est des exemples De l'on voit C'est des exemples Que d'autres citoyens Nous ont laissés De montrer que l'islam C'est un petit C'est un petit C'est un petit C'est une question Mais il a cherché Cherché Désièmement Il n'a même plus Troisième Il s'est aidé Jusqu'là On lui a indiqué Que cette personne Il s'est aidé Il s'est aidé Il s'est aidé C'est un simple C'était pas un connoisseur Ni un grand A cause d'avoir Qui travaillé Qui travaillait Dans le C'était un fonctionnaire quand l'homme l'a adopté la porte de l'homme il a dit c'est pas un tel, fils d'un tel car il a réduit le temps que l'on soit avant de s'arrêter et quand l'homme l'a posé la question à cet homme-là il dit quel est le travail qu'il doit faire, quel est l'acte qu'il a fait que le prophète va te citer par ton nom il a dit à l'homme-là tu me promets une seule chose de te dire ça en aucune façon il dit oui il dit moi j'avais un voisin qui est décédé donc depuis ces temps je me suis engagé de partager mon salaire à deux un programme familial pour ces trois à cause de ces gestes-là le président est là le pouvoir s'enlève à ma cité les fonds de ces personnes-là à l'arrière-proc à l'invente nous ne pouvons pas le pouvoir quand le voie de l'air vient sur toi ne dis pas que non moi c'est plus cher moi tu es un peu du bien et il est un peu du temps toi ça c'est l'adoration que tu fais et l'air que j'ai l'année les gars ils passaient là donne-les l'air de moi toi tu n'as pas dit dans toi à l'an qui a 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 l'an s'il n'a qu'il y a l'an s'il n'a qu'il y a l'an